Un voyage de veille et nos cherches, c'est toujours inspirant. On revient toujours avec le cerveau un petit peu à l'envers, un petit peu bousculé. Et bon, moi j'ai l'habitude. Mais là, en Israël, franchement, j'ai été épatée. Et donc, je vais essayer de partager avec vous pourquoi j'ai été épatée et à quoi peut-être on peut attribuer l'incroyable succès de l'industrie technologique israélienne. Et donc, je vais vous parler d'abord de ce que j'ai appelé la secret sauce, la secret sauce israélienne. Alors, c'est quoi cette histoire de secret sauce ? Alors, quand on était à la conférence, toutes les conférences d'ailleurs, il y avait des intervieweurs qui interrogeaient des panels. Et ils disaient toujours, mais c'est quoi votre secret sauce ? C'est quoi votre secret sauce pour le succès ? Et donc, j'ai baptisé cette présentation la secret sauce. Alors, comme toutes les sauces, la secret sauce, elle a des ingrédients. J'en ai noté quatre. D'abord, la culture du débat. Alors, en Israël, on débat tout le temps, de tout. C'était curieux. Le ministre de l'Éducation en a parlé. Les entrepreneurs en parlaient. Et c'est un des fondamentaux de la culture israélienne qu'on acquiert dès l'enfance, puisqu'on débat des textes bibliques dès qu'on est petit et qu'on va à l'école talmudique. Donc, nous, enfin, d'une manière, chez les chrétiens, on apprend le catechisme, mais chez les juifs, on discute le talmud. Et donc, cette culture du débat, c'est un peu pas facile à comprendre quand même. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans le bus. La conférence est finie, tout ça. Je suis dans le bus pour aller en excursion à Saint-Jean-d'Acre. Et là, je suis assise à côté d'un exécutif australien qui travaille pour une entreprise israélienne de cette élite. Et il me dit, ah, travailler pour une entreprise israélienne, ça m'a changé, c'est vraiment autre chose. Ça m'a changé big time. Alors, je lui dis, ah bon, mais c'est quoi ? Mais c'est le débat ! C'est le débat ! Je lui dis, mais quoi le débat ? Quand ? Comment ? De quoi s'agit-il ? Il dit, mais c'est tout le temps ! Alors, je lui dis, mais attends, donne-moi un exemple. Alors, il dit, bon ben voilà, moi, je suis relation client et donc, pour les satellites, et donc, je vais voir mon client et il me fait une demande, il a un besoin, tout ça. Donc, je reviens, je prépare une solution, je la présente à l'équipe et ils me disent, mais c'est quoi ce besoin-là ? Pourquoi il veut ça ? Mais c'est pas ça qu'il veut ! Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment ? Et donc, me voilà repartie chez le client pour débattre avec le client de son vrai besoin et je reviens avec le vrai besoin, je prépare la solution, je présente la solution et là, il me dit, mais c'est quoi cette solution ? Mais c'est pas ça, la solution est à penser, mais il y a une autre façon de faire et tout ça et tout ça. Et donc, il dit, ben voilà, c'est ça la culture du débat. Et en fait, si je réfléchis, combien de fois on a adopté ma solution du premier coup ? Jamais. Mais c'est aussi, c'est pour ça qu'on gagne. Nos concurrents, qui sont beaucoup plus gros que nous, qui sont américains, sont super organisés. Nous, on n'est absolument pas organisés. Mais on a la culture du débat et c'est pour ça qu'on gagne. Alors, c'est intéressant parce que cette histoire de débat, évidemment, c'est important pour l'action collective et ça, c'est important dans l'innovation. Mais c'est aussi important parce que ça aplatit la hiérarchie. C'est-à-dire que quand on discute de tout tout le temps, le poids hiérarchique, il est quand même plus faible. Donc, voilà pour la culture du débat. Ensuite, le deuxième ingrédient de la sauce, là, c'est la shadow education. Alors, la shadow education, c'est l'éducation qui n'est fournie ni par les parents ni par l'école. Donc, c'est les mouvements de jeunesse et le service militaire. Alors, les mouvements de jeunesse, donc les enfants, ils vont assez jeunes dans les mouvements de jeunesse et puis à un certain âge, ils se voient confier des missions. Par exemple, déblayer un champ. Donc, voilà un enfant qui a 14 ans qui se retrouve à la tête de 20 autres enfants pour aller déblayer le champ. Mais dans le cadre de cette mission, il a en charge leur sécurité, leur nourriture, leur logement. Donc, il est responsabilisé. Ensuite, service militaire. Service militaire commence à 18 ans. 3 ans pour les garçons, 21 mois pour les filles. Et donc, une fois qu'ils sont au service militaire, au bout d'un an, ils ont un commandement. Donc, évidemment, ils apprennent à être responsabilisés, à commander. Quand ils sortent à 21 ans, ils craignent personne, ils sont matures et ils sont prêts pour des aventures entrepreneuriales. La troisième ingrédient de la secret sauce, c'est l'unité 8200. Alors, le 8200, on n'a rien compris à la tech israélienne si on ne comprend pas l'unité 8200. C'est l'équivalent de la NSC américaine, c'est-à-dire espionnage, intelligence et cybersécurité. Alors, le 8200, c'est à peu près 10 000 personnes, sauf qu'on ne sait pas vraiment le chiffre parce que ce n'est pas officiel. Et c'est évidemment un paquet d'anciens. Et donc, la sélection se fait très jeune. Les enfants, ils ont 17 ans quand ils sont sélectionnés. Elle est très, très sélective. Et on choisit non seulement sur des critères d'intelligence et d'aptitude, mais aussi sur des critères de caractère et en particulier la stabilité émotionnelle. Donc, ils veulent des gens stables. Et ensuite, les sélectionnés s'engagent pour 5, 6, 7 ans. Et là, ils vont travailler sur les sujets, par exemple, de cybersécurité. Évidemment, quand ils sortent, ils sont à la pointe du domaine au bout de 7 ans. Mais ce n'est pas tout. Ils sortent avec une propriété intellectuelle qu'ils vont avoir à charge de faire fructifier dans le domaine civil, transposition dans le domaine civil. Et donc, quand on voit des industries israéliennes en pointe et tout ça, on fait Google, on regarde l'équipe, 8200, 8200, 8200. Donc, c'est la façon pour le gouvernement israélien de donner un départ lancé aux startups israéliennes. Et le dernier ingrédient, c'est l'ouverture. Parce que, comme Anne l'a dit, c'est un tout petit pays. Et donc, ils ne peuvent pas faire comme nous, faire un truc, le commercialiser en Ile-de-France, en France, puis voir si on va pouvoir l'internationaliser. Non, non. Il n'y a pas de petit bain. C'est directo dans le grand bain. Et donc, ils ont développé un savoir-faire impressionnant de relations avec des boîtes de tous les pays, de partenariats, d'ouvertures. Très impressionnant, tout ça. Et enfin, voilà les quatre ingrédients de la sauce, de la secret sauce. Mais en fait, une sauce, elle est bonne que s'il y a la touche du cuisinier. Et je dirais que la touche du cuisinier, c'est les relations humaines et même, je dirais, la chaleur humaine qu'on peut constater entre les gens. Donc, je vais vous donner un exemple. C'était à une des conférences. Il y a un petit bonhomme. Il monte sur le podium et puis, il a 65 ou un peu plus, peut-être 70, même, il commence à raconter des histoires juives. Et puis, il appelle l'orateur pour qu'il vienne donner son témoignage. Et l'orateur qui monte sur la scène, il fait des cours bêtes. Je suis si honoré, si honoré. Donc, bon, moi, je n'étais pas tout à fait impressionnée par le petit bonhomme. Donc, je le google et je vois premier entrepreneur tech israélien, sommité, icône de la tech israélienne. On ne peut plus simple. Et c'était ça aussi que j'ai vu partout dans les relations entre les gens, quelle que soit la génération, leur position, etc. une simplicité extraordinaire. Et donc, voilà la secret sauce du succès de la technologie israélienne. Merci. Merci.